Alors que le christianisme commençait à s'implanter en Norvège, nombreux étaient ceux qui souhaitaient bâtir des églises et se protéger ainsi des anciennes créatures qui erraient sur les terres depuis le temps des anciens dieux. Un fermier, Réguine le Rouge, faisait partie de ceux-là. Toutefois, la main-d'œuvre et les matériaux étaient rares dans la petite comtée de Hitterdal. Quelle ne fut pas sa surprise de recevoir un soir la visite d'un étrange personnage, poilu et hirsute, lui promettant de construire son église en moins de trois jours. En échange, le mystérieux étranger demanda que Réguine fasse l'une des trois choses suivantes. Qu'il décroche le soleil et la lune. Qu'il lui offre son cœur encore battant. Ou alors qu'il devine son nom. Incrédule et convaincu de sa capacité à deviner le nom de l'étranger, Réguine accepta le marché sans jamais se douter d'à qui il avait affaire. Au premier jour, les matériaux étaient apparus sur le chantier comme par magie. Au deuxième jour, le clocher et sa cloche étaient déjà en place. Au matin du troisième jour, rempli d'angoisse et incapable de trouver le sommeil, et Réguine opta plutôt de regarder le chantier depuis la montagne. C'est alors qu'entre les parois rocheuses, il entendit un murmure. Une mère berçant son enfant. « Silence, silence, mon petit, car aujourd'hui, Finn, ton père, te rapportera le cœur d'un chrétien à dîner. » Réguine comprit aussitôt. Alors que la créature plaçait la dernière poutre au cœur de la chapelle, il se retourna vers son hôte pour demander son dû. Réguine lui sourit. « J'ai bien peur que cette poutre ne soit pas tout à fait droite, mon cher Finn. » Finn éclata d'une rage indicible, s'acharnant sur la poutre qu'il venait à peine de placer. Il menaçait de faire tomber toute la charpente, mais les vibrations firent résonner la cloche, et le son de la cloche fit à son tour figer Finn sur place, accroché à cette même poutre. Encore aujourd'hui, les visiteurs de l'église de Hedal peuvent toujours apercevoir la silhouette pétrifiée du trône. Bonjour! Bienvenue à cette première édition purement audio des monstres dans le placard, la première édition de 2024. Je suis Simon Trudeau et avec moi, Sabrina Koumissier. Comment ça va, Sabrina? Ça va super bien. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, ou peut-être que c'est le premier épisode que vous écoutez, qui sait? Moi, je suis de la ville de Québec et Simon est de Montréal. Et à Québec, en ce moment, c'est magique et féerique parce qu'on est dans une tempête de neige. C'est le blizzard, la neige. Il ne fait pas froid, mais tu as de la neige d'insil quand tu marches dans la rue. Et je trouve que c'est parfait pour parler du sujet d'aujourd'hui. Mais Simon, la température de ton côté, ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'une belle grosse pisse de rue. C'est vraiment de l'eau. On n'a pas été capables à Montréal d'avoir une vraie tempête de neige qui est restée de la neige tout le long. C'est le microclimat. À Québec, on est chanceux à ce niveau-là d'avoir un microclimat un petit peu plus froid par moment. Mais des fois, c'est Montréal qui est plus froid. Je n'ai pas toujours compris. Non, généralement, c'est Québec qui est plus froid. Montréal, ça a tendance à être 5 degrés plus chaud. Ben écoute, pour une fois que c'est avantageux. Parce que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est en décembre dans notre imaginaire, du moins. Et quoi de mieux qu'une tempête de neige? Pour parler du sujet d'aujourd'hui, on va parler des trolls, Simon. Oui, un autre monstre qu'on a évité dans les premières saisons. On ne l'a pas évité. On ne l'avait juste pas abordé encore. D'accord, mais c'est quand même un monstre assez important dans le folklore. Tout à fait. C'est quoi pour toi les trolls, Sabrina? Pour moi, les trolls, j'ai connu les trolls à cause de Donjons de Ragon, en fait, en premier, mon premier contact avec les trolls. Puis, en fait, dans la culture populaire m'entourant, j'ai quand même grandi avec Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Et c'est des oeuvres cinématographiques et littéraires. Littéraires avant d'être cinématographiques, bien sûr. Où on retrouve beaucoup de trolls. C'est comme un classique. C'est un monstre classique. Oui, c'est un monstre classique. Que j'ai toujours trouvé très sympathique. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. À part que pour moi, c'était un gros monstre nono sympathique. Moi, je vais te dire, je n'avais pas cette introduction au troll aussi sympathique que toi. Pour moi, le troll, ce n'était pas quelque chose de cool. Parce que la première place où je me rappelle avoir vu des trolls, c'est dans le vieux film Willow, en 1988. Et les trolls qui apparaissaient vers la fin, comme trois quarts du film, à un moment donné, il se passe quelque chose, puis il se transforme en gros, gros, gros monstre. Et il m'a foutu une trouille. Une de ces trouilles. Donc, j'avais la trouille du troll. J'avais peur de ça. Et ce n'était pas associé à quelque chose de gentil et migot dans ma tête. C'était vraiment associé à quelque chose de terrifiant et qui peut potentiellement devenir explosivement plus dangereux. Et c'est très bien. Si on se fie aux légendes, on va y arriver bientôt. Oui, on peut même y arriver. Il faut la se méfier. On peut même y arriver tout de suite. Le troll, c'est assez nébuleux, ce que c'est, au début. Oui, parfois, il est très gros, parfois très petit, parfois très niaiseux, d'autres fois extrêmement habile et pose même des énigmes aux gens qu'il croise. Il garderait les ponts dans certaines contrées et dans d'autres, il aurait tendance à vivre reculé dans les cavernes et les forêts. Donc, c'est un monstre qui a une versatilité assez impressionnante. Puis, on peut le voir aussi dans toutes les apparitions de films et dans les livres aussi. Ça peut tout le temps être, je ne sais pas, il est variable. Tu sais, ce n'est pas égal. Bien, c'est ça. Et le troll, tout d'abord, qui existe dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Scandinavie et le nord des comtés germaniques, c'est très ancien. Et à une certaine époque, ça désignait littéralement tout ce qui est un monstre. Tout ce qui est une créature féérique qui habite ou fantastique qui habite à l'extérieur du monde des humains était qualifié de troll. Alors, il n'y a pas vraiment une source fiable pour savoir d'où vient le mot troll. C'est un mot qui était très, très répandu dans tous les comtés germanophones ou les comtés scandinaves. On sait que dans les langues proto-germaniques, trulen désignait un démon ou une créature fantastique. Il existe aussi des vieux verbes prila ou trulianan qui veulent dire envoûté ou littéralement transformé en troll. Donc, le troll, ce n'était pas nécessairement un monstre qui était tout fait. C'était vraiment un monstre qu'on pouvait devenir. Oui, il y avait beaucoup de... J'ai vu beaucoup de légendes par rapport à des gens qui étaient expatriés de... Expatriés, oui, je ne sais pas si je peux dire ce mot-là. Ben, sortis, là. Qui étaient kick-out de leur village et par la suite décidaient d'aller vivre dans les montagnes et n'abandonnaient pas pour autant. Et vivre dans des montagnes enneigées, c'est des conditions extrêmement difficiles. Donc, auraient fait un pacte pour devenir un troll, donc avec des pouvoirs magiques pour pouvoir survivre à l'hiver. Et se seraient équipés avec le temps d'une peau impossible, super résistante, et auraient accepté de vivre seulement la nuit. Parce que ce sont des créatures qui apparemment ne vivent que la nuit, ne peuvent pas se déplacer au soleil parce que ça les changerait en pierre. Oui, et d'ailleurs, petit spoiler, dans cet épisode, je vais avoir une brève section « Comment combattre ? » parce que c'est assez détaillé comment on peut vaincre les trolls ou éviter d'être attaqué par les trolls. Donc, on va voir ça à la fin des origines. Mais tu as souligné la chose qui est importante à propos des trolls, c'est qu'on ne naît pas nécessairement troll. Il y a des gens qui naissent troll. D'ailleurs, si vous rencontrez un groupe de trolls, il y a plusieurs fois que vous allez rencontrer dans les ZEDA, dans les contes traditionnels germaniques, on va retrouver des groupes de trolls qui sont généralement des familles avec la mère et les fils, généralement. Quelquefois père-fille, mais souvent mère-fils. Mais vous pouvez aussi devenir un troll par vos actions. Si vous faites des actions malveillantes ou si vous faites des actions qui sont, je dirais, antisociétales, comme quelque chose qui... Aller habiter en ermite dans la forêt, ça, c'est très troll. Décider de jouer des tours et de voler des choses à vos voisins, ça fait de vous un troll. C'est un style de vie, être un troll, dans le fond. Exact. Et on va pouvoir y revenir, parce que j'imagine que ça vous évoque certaines choses de l'Internet, mais bon. Ah oui! Et par ailleurs, ce qu'on appelle le Uldulfolk, là, ça se peut que je massacre quelques mots islandais au passage. Bon, vous m'excuserez. Le Uldulfolk, c'est le peuple caché. Ça déterminerait, en fait, ça définirait tous les peuples qui vivent sous terre ou dans des endroits reculés. Donc, on parle du peuple féérique, des trolls, des nains, des géants, qui vivraient pas mal tout en colocation dans le même coin, là. Donc, dépendamment des cavernes, des forêts, mais cachés, des humains. Oui! Et très souvent, d'ailleurs, qui vont à tour à tour se faire appeler troll, parce que même les yotnars, les géants des glaces, les ennemis traditionnels des vieux nordiques, étaient souvent, on se référait souvent à eux, en tant que trolls. C'était des géants qui étaient aussi des trolls. Mais il y avait aussi des petits diminutifs, des petits êtres diminutifs qui seraient plus proches des fées ou des farfadets, qui, eux autres aussi, étaient des trolls. Toute cette gang-là sont des trolls. Ça a vraiment le dos large, le mot-là, quand tu y penses. Vraiment. Vraiment beaucoup, en fait. Ils sont souvent couverts du mus. Ah oui! Ah! Deux mus! Deux mus! Oui! Mais donc, oui, c'est ça. Quelques caractéristiques des trolls. Moi, j'ai quelques données ici. Toi, qu'est-ce que tu as de ton bord, Sabrina? J'ai des particularités au niveau des habitudes alimentaires. Ah! Allons-y avec ça. Bien, en fait, probablement aussi que c'est issu du fait que les trolls sont une excellente excuse pour que les parents puissent éduquer les enfants à bien les écouter, à ne pas sortir la nuit. Dans tous les cas, les trolls ne mangeraient pas les adultes. Ils mangeraient seulement les enfants. tannants et les chèvres. Les enfants tannants et les chèvres seraient pas mal leur snack préféré. Pour le reste, ils ne s'attaqueraient pas aux adultes, en fait. Ce serait plus des créatures pacifiques à part le fait qu'ils mangent des enfants. Bon, bref. Après, c'est relatif. Mais qu'ils auraient tendance à... Si on les dérange pas, ils n'ont pas de raison de venir nous déranger. Mais parfois, ce serait quand même, vu qu'ils cherchent des trésors, ils aiment bien avoir des... Garnir leur grotte, peut-être, de trésors et de... J'ai juste le mot lout en tête, mais bon. De butin. De butin, merci. Voilà. Donc, ce serait des collectionneurs, quand même. Des collectionneurs, certes, mais pas seulement de choses. Aussi des collectionneurs de personnes. Parce que si on leur attribue un crime envers les adultes, au troll, c'est celui de kidnapper. Et ils sont souvent des kidnappeurs qui entraînent les gens au loin. Il y a même un verbe. Et là, j'essaie de retrouver le verbe en question. Attends une seconde. Pendant que tu cherches ce verbe, moi, je peux te parler des femmes trolles. Parce que les femmes trolles auraient la particularité, et seulement les femmes, les hommes, apparemment, non, de jouer à un jeu qui s'appelle « Je me transforme en belle madame ». Puis, je fais en sorte que les hommes se perdent dans la forêt pour toujours. Ou même noyer les gens. Mais bref, les femmes trolles, les trollesses, auraient la particularité de pouvoir se transformer en humains. Et la seule façon de reconnaître une trollesse d'une humaine, ce serait, en fait, en observant si elle a une queue de vache. Parce qu'apparemment, c'est le seul morceau d'elle qu'elle ne serait pas capable de transformer. Mais voilà. Donc, ce serait leur passe-temps aux trollesses de faire perdre des gens dans la forêt, des hommes. Peut-être! Ma petite théorie là-dedans, peut-être trop de gauchos qui rentraient chez eux puis qui se perdaient dans le bois. là, puis c'est pour ça qu'on se pose la question. Mais bon, à voir. J'ai une contre-théorie à te proposer. Ah! Parce qu'il y a effectivement dans le bestiaire des trolls, il y a beaucoup de trollesses mémorables. En fait, la majorité des trolls qui ont des noms, dont on connaît le nom dans les ZA et dans les histoires, c'est des trollesses, hein? C'est des trollesses. Sauf exception. Alors, j'en ai ici quelques-unes des trollesses mémorables. La première, sans doute la plus ancienne qui est mentionnée, n'a pas de nom précis. Elle se désigne comme étant l'habitante de la lune de Rungnir. Et elle se donne plusieurs titres dans ce même lancé-là. Elle fait un poème pour se décrire. C'est dans un poème de Bragi Bodasson qui était dans une des premières EDAS. Et la seule manière de contourner cette trollesse-là qui est dans la forêt et de la laisser... et qu'elle t'accepte en tant que voyageur et ne te dévore pas sur place, c'était de toi-même répondre par un poème. Parce que si tu... adapte ton speech à la trollesse, dans le fond, tu acceptes qu'elle est ton note. Tu acceptes que ça, c'est sa forêt puis tu vas te plier à ses règles. Ah! Fait que c'était des romantiques, les trollesses. Ben, c'était surtout du monde qui voulait que tu te comportes comme de la visite disciplinaire. Ben, c'est bien ça. C'est correct. C'est acceptable. T'as dit quel nom de l'homme qui a composé ça? Euh, c'est... Ah, mon Dieu. Je sais pas si c'est là... Parce que je sais pas si c'est là... Parce que ça finissait par sonne. Oui. Puis sonne, ça veut dire fils de. Oui. Puis, si vous voulez, l'équivalent féminin, c'est un fun fact. Dotir. Dotir, oui, c'est ça. Donc ça, ça veut dire fille de. Euh, alors c'est ça. Mais je tiens à dire que la trollesse, le troll le plus puissant et le plus terrible qui est recensé dans tous les contes s'appelle Agmunder. Et c'est une trollesse qui aurait, dit-on, mis à mort 60 vikings sur le champ de bataille d'un seul coup. C'était l'une des plus terribles créatures que vous pouviez rencontrer. Elle a son nom comme étant une des... littéralement une... 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 une berserker incroyable. Il y a également Goldbrow, littéralement le... le front d'or. Ça sonne bien. Oui, Goldbrow, Goldbrow, qui était la... elle était une savante manipulatrice qui avait trouvé une manière de construire un temple païen sur des terres chrétiennes et qui avait le goût d'utiliser ça pour se faire un sauf-conduit puis sortir son or de là. Donc, parce qu'elle avait créé... elle avait créé ce temple-là pour se créer un passage à travers le terrain parce qu'elle ne peut pas traverser... Les trolls ne peuvent pas traverser des terres sacrées. Les croix et les symboles religieux leur font fondre leurs yeux. Par ailleurs, ils ont une aversion pour le son des cloches des églises étant donné que ce sont des créatures maléfiques. Païennes, surtout. Comment? Païennes, surtout. Païennes, oui, c'est ça. Unroly. Et elle se... Donc, c'est ça. Donc, Goldbrow s'est juste emparée de son or et a réussi à sortir mais elle a, pour ne pas voir les croix, elle s'était bandé les yeux. Elle a malheureusement échappé tout son butin en chemin et pour le retrouver, elle a été obligée de s'enlever son masque et ses yeux ont brûlé dans le cou. Ouch. Oui, bien, c'est ça. Et un autre, ça, c'est ma... Il y a un autre troll qui était cette fois-ci un troll, pas une trollesse. C'est Finn. Finn qui est à l'origine de plusieurs histoires similaires. Tu vas me dire si ça dit quelque chose. C'était un troll qui s'était proposé, celui-là, pour construire une église. Oui! Donc, il avait... Il s'était proposé comme maçon et constructeur pour placer des pierres d'une église aux comptes. Il y avait un délai super court, me semble, pour pouvoir faire ça. Oui, puis il avait demandé d'être payé avec le soleil et la lune. Mais il y avait un twist. La twist, c'est que si on arrivait à connaître son nom, il pouvait... Il allait faire ça gratuitement. Et c'était un saint, c'était Saint-Laurent, à cette époque-là, qui a entendu sa femme, la femme du troll, parce que famille de trolls, parler et dire le nom de son mari qui s'appelle Finn. Et donc, quand il a confronté le troll avec ça, le troll est devenu fou furieux. Il a dit, je vais tout casser ton église. Mais est arrivé ce qui devait arriver. Le soleil s'est levé, le regard de Dieu s'est porté et les trolls ont, plutôt que de saccager les colonnes de l'église, ont été transformés en pierres et maintenant, encore à ce jour, tiennent les piliers de l'église parce qu'ils sont en pierre. Et c'est bizarre parce que cette église-là, vous pouvez la visiter et vous pouvez voir la colonne sur laquelle est figée Finn. C'est spécial. Mais donc, c'est ça. Les trolls, longue histoire, beaucoup de femmes. Semble-t-il que c'est parce que la croyance populaire voulait que les femmes étaient en général supérieures, des magiciennes supérieures. Mais aussi, j'ai l'impression que le troll, c'est le monstre, un des monstres le plus familial qu'il y a. C'est vrai parce qu'ils apparaissent souvent en famille et même s'ils apparaissent seuls, ils vont souvent se déclarer comme étant fils d'un tel, fille d'une telle. Donc, il y a la descendance chez les trolls, la lignée chez les trolls, c'est très important. Autre phénomène intéressant, j'avais parlé un peu plus tôt que les trolls souvent vont être, il va être question de kidnapping. Je cherche le verbe en vieux norvégien pour amener dans la montagne. Il y a littéralement un verbe pour amener jusqu'à la montagne. Et souvent, c'était des femmes qui étaient kidnappées, des femmes qui étaient sur le point ou qui venaient tout juste d'accoucher. Ah oui! parce que pendant quelques instants autour de l'accouchement, les femmes dans les pays scandinaves avaient été considérées comme hors de l'église. Et donc, croix facile. Ah wow! OK, ça fait que t'es païenne d'un jour puis c'est le temps de t'être kidnappée. Un troll va te kidnapper. Wow! Il y a donc ce rapport un peu weird là entre les trolls et la chrétienté qui semble se chevaucher. Il y a une certaine époque au 16e siècle où le catholicisme est embarqué et un peu plus tard, les trolls ont commencé à se convertir. On a eu des histoires de fées et de trolls qui se sont convertis à la chrétienté. Il y a un syncrétisme incroyable ici. Et moi, j'ai trouvé ça très très intéressant de voir qu'il y a vraiment un mélange des anciennes croyances avec des croyances religieuses plus contemporaines. Écoute, puis l'histoire des trolls, on est beaucoup dans des traditions orales. Entre autres, les vikings les vénéraient comme des alliés protecteurs de la nature étant donné que les vikings étaient très proches de la nature. Oui! On faisait régulièrement des offrandes pour que la température soit belle, pour qu'il n'y ait pas de problème avec eux en bon voisinage si on veut. Oui, parce que les trolls c'était essentiellement les gardiens de la nature. Tout ce qui était à l'extérieur de la société, c'était le territoire des trolls. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense que toi, tu as de quoi là-dessus? Il y a des bouts de la nature qui ont été commémorés en honneur des trolls. Oui, puis c'est super intéressant parce que ça a été, en fait, ça a été modernisé de la bonne façon. Donc, Reykjavik, en fait, ont un parc qui est un grand parc, une réserve naturelle et ils ont élaboré une carte, donc une cartographie très précise de où trouver des trolls dans cette région-là. Puis en fait, ce sont des zones à ne pas déranger. Donc, ce sont des zones préservées. Des zones préservées, exactement. Donc, le principe, c'est que dans ce coin-là, ils vont vous le dire, si vous voulez aller rencontrer des trolls, c'est non, il ne faut pas les déranger, il faut les laisser vivre où est-ce qu'ils sont, c'est important, ils ont leur monde, on a le nôtre. Et ces légendes-là, en fait, sont un prétexte excellent pour préserver la nature, pour aider à ce qu'il y ait un parc justement où il n'y a pas trop d'humains qui vont aller s'aventurer dans certains coins pour aider justement à la réserve faunique et, c'est ça, à la faune, à la flore locale. Oui, puis c'est donc plusieurs aspects de la nature qui ont été comme nommés et préservés en honneur aux trolls. Il y a une montagne dans un des fjords, c'est même pas une montagne, c'est justement un promontoire rocheux dans un des fjords de Norvège qui s'appelle La langue du troll. Il y a également la station troll en Antarctique qui est la station norvégienne de recherche en Antarctique qui s'appelle troll. Il y a plusieurs lieux qui ont été qui ont été littéralement intronisés en tant que troll. Par ailleurs, à Reykjavik, enfin, je l'ai prononcé comme il faut, merci. Il y a une école qui s'appelle l'école des elfes pour le traduire comme c'est. C'est un endroit où tu peux aller étudier le folklore islandais puis on parle entre autres de l'Uldufolk, donc le peuple caché. Puis tu peux passer une journée là-bas. Normalement, de ce que j'ai regardé sur leur site, c'était surtout les vendredis. Et tu as breuvage à volonté, tu as chocolatine puis bref, ils te font une ambiance cosy pour aller étudier les peuples féeriques puis pour te parler un peu du folklore islandais. Je trouvais ça vraiment le fun comme activité du monde. Tabaroua, n'importe qui qui a grandi avec Harry Potter se sent immédiatement interpellé. Ça donne envie. Ça fait que c'est le Elf School Reykjavik. Si jamais vous passez dans le coin en voyage, je serais curieuse d'avoir des nouvelles de cet endroit. Ah oui, oui, oui. Il y a plein de monde qui voudrait aller passer une petite vingtaine là à Reykjavik et étudier les elfes. Ça fait qu'ils enseignent les mœurs, les lieux de vie, les relations avec les humains, mais aussi les contes et les légendes traditionnelles islandaises en général. Ça fait que c'est vraiment le fun. C'est un endroit touristique, j'imagine. Il y en a quand même beaucoup. Et il y avait une dernière chose que je voulais dire par rapport aux trolls dans la culture, spécialement la culture suédoise et norvégienne. si jamais vous croisez en plein milieu d'une zone, d'une vallée ou quelque chose, croisez une large pierre ronde. On appelle ça souvent une jetée de trolls. On dit qu'un des passe-temps préférés des trolls dans la montagne, c'est de voir qu'il peut pitcher une roche le plus loin possible. Et c'est dans certains cas, si vous traversez... C'est un petit peu comme les arbres à fées en Irlande. Ça, c'est vraiment le symbole de... C'est sacré. C'est l'endroit où les trolls jouent à pitcher des pierres. N'élangez pas ça. Et justement, en lien avec les arbres à fées, parce que les arbres à fées, c'est un peu ça aussi. Il y a des aéroports qui ont été construits en réfléchissant à... Oui, mais il y a un arbre à fées là. On ne peut pas faire passer la route là. Bien, c'est la même chose pour ce qui est des cartographies. Ils vont souvent dire « Ah oui, mais il y a un territoire de trolls là. Ça fait qu'il faut faire attention à la population de trolls pour les préserver. » Donc, c'est comme... C'est vraiment le fun parce que c'est super immersé dans le décor. J'ai vu des stats passer. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Allons-y à l'autre. Si en Irlande, ils croient aux fées encore, peut-être qu'apparemment que 20 % des Islandais considéraient qu'il y aura encore à l'heure actuelle des trolls sur l'île. Puis à peu près 55 % seraient tentés de croire qu'il y a déjà eu un jour des trolls sur le territoire. Ça fait que c'est quand même... En tout cas, je trouve ça le fun comme stats. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Moi, en Irlande, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était surtout les personnes âgées qui croyaient encore à ça puis que c'était comme... Ça faisait partie du folklore puis je trouve ça quand même vraiment amusant. Je n'ai pas de misère à le croire parce que les trolls, généralement, sont accusés de faire tous les méfaits qu'on peut croire. Ils participent vraiment du quotidien. Absolument. J'ai, comme je t'ai dit tantôt, une petite section comment combattre. Ah, juste avant, il y a une formation rocheuse super connue par les Islandais qui s'appelle le Rénisdrangar. Wow! Et apparemment, ce serait trois trolls changés en pierre. Donc, on parle vraiment de deux trolls qui auraient décidé, en fait, des trolls qui auraient décidé de tirer un trois-mât sur le rivage, mais les premiers rayons de soleil du matin les ont surpris. Ça les a transformés en pierre. Une chose que je trouve super intéressante qu'on peut faire un parallèle avec certains de nos épisodes. On a déjà parlé des parédolis, le fait de voir des visages dans des formations rocheuses, de voir des formes. J'ai vraiment l'impression que peut-être que c'est ça qui a entretenu la créature dans le sens où on imagine, pourquoi on imagine des visages dans la roche à l'époque des Vikings, par exemple. Bien, c'est facile de se dire, ah, c'est clairement un troll qui n'a pas respecté son couvre-feu, tu sais. Donc, j'ai l'impression que ça peut entretenir l'imaginaire, les parédolis. Bien, tu fais un excellent segue parce qu'on en parle de plus tantôt, une des grandes caractéristiques des trolls qui caractérisent vraiment ce genre de monstre-là, c'est qu'ils ont tendance à être changés en pierre. Quand ils sortent à la lueur du jour, quand ils sortent sous le regard des dieux, ils sont transformés en pierre et ils figent là dans le décor avec leur nez et leurs oreilles hirsutes. Ils ont vraiment l'air de des morceaux de roches. Ils ont vraiment l'air de des murs de pierre. Et donc, ça fait qu'il y a plusieurs zones dans les pays scandinaves, en Islande aussi, où vraiment, on va retrouver des formations rocheuses bizarres, un peu tordues et on va dire ça, c'est tel troll. Et donc, ça, c'est la première manière de les combattre. Les trolls n'aiment pas la lueur du jour et ils n'aiment pas non plus les symboles religieux comme on en dit tantôt. Ça a tendance à faire fondre leurs yeux. Il y a également le principe dont je parlais tantôt avec l'Eda de Bragi Bodasson que si vous êtes sur le territoire d'un troll et qu'il vous lance une énigme ou un poème parce que c'est généralement les deux à l'aide de pair, ce qu'il faut faire c'est lui répondre par une énigme ou un poème. Il ne faut pas que tu essaies de résoudre ce qu'il t'a dit. Il faut que tu parles son langage. Ça c'est drôle. Ça me rappelle quoi faire quand tu rencontres un conspirationniste. C'est juste de sortir une conspiration encore plus folle que ce qu'il vient de te dire. Je trouve ça très drôle. C'est bizarre parce que Saxion Science on va jaser un peu des trolls internet et ça risque de nous amener dans cette direction. Ah oui! Ah oui! Je l'ai pensé oui! Ah il y a une dernière chose pour combattre les trolls. Souvent, comme on a dit au début, les trolls ne sont pas nés trolls. Quelquefois ils ont été, ils se sont transformés en trolls peut-être à cause d'un mauvais traitement familial peut-être parce qu'ils ont peur des humains et une des plus anciennes histoires de trolls c'est celui d'un homme qui est marié de force à une trollesse et dont le nez coule qui est pris d'un perpétuel rhume et qui a le nez qui coule en permanence et pour révéler que dans le fond pour qu'elle perde sa peau de troll il fallait que l'homme lui donne le baiser du vrai amour dans toute sa morve et c'est une inversion de l'histoire qu'on est habitué d'entendre avec la princesse et la grenouille et donc je trouvais ça intéressant parce que c'est une histoire qui est assez ancienne pour être l'histoire originale. Je trouvais ça bizarre que les genres soient renversés. C'est drôle pareil. Et donc oui c'est ça l'idée de la trollesse donc il y a si vous êtes friendly avec les trolls ils ont tendance à être friendly avec vous. Voilà. Oui c'est vrai que c'est quand même une créature neutre sympathique à moins d'être un enfant qui n'écoute pas ses parents-là. Hé ça va nous amener brièvement vers la section science. J'ai des petites anecdotes de troll troll avant de parler des trolls internet. Ah oui vas-y. Première chose les trolls et les ponts. Oui oui. Pourquoi les ponts? Ils gardent des ponts. Oui les trolls sont souvent représentés comme étant sous des ponts ou autour des ponts. Qu'est-ce qui se passe avec les ponts? J'ai pas trouvé dis-moi. Alors il y a deux sources. La première source c'est que tu l'as mentionné tout à l'heure Peter Christian Asbjornson a écrit l'une des premières histoires concernant trois chèvres qui essayaient de traverser un pont. J'ai lu cette histoire. Je me suis rendu compte que moi aussi parce que dans les vieux livres dont j'ai déjà parlé les livres racontent-moi des histoires c'était une des histoires. C'est vraiment un classique. Oui et c'était le troll qui menaçait les trois chèvres et qui essayait de leur bloquer le passage de leur extordre dans le fond de dire je vais te manger puis j'ai dit non non mais mon frère s'en vient puis mon frère il est plus gros puis plus d'odus puis là finalement il y aura la dernière chef qui passe c'est un gros bouc puis il finit par renverser le troll. C'est pour dire que le troll finalement a été perdu par sa pop gourmandise. mais pourquoi donc l'autre source pourquoi les ponts c'est parce que alors au moment du début de la chrétienté quand les églises ont commencé à se construire avec les mêmes pierres on faisait les ponts qui connectaient les villages ensemble et ça ça veut dire que beaucoup des pierres qui ne servaient pas à l'église servaient à faire les ponts et les ponts indiquaient la limite de l'influence religieuse dans le fond à partir de l'autre bord du pont tu étais dans la terre sauvage et c'est pour ça que les trolls allaient là ils allaient le plus proche qu'ils pouvaient de la société sans pouvoir passer ah ben oui puis comme c'était des terres saintes j'imagine ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas passer mais ils pouvaient attendre sur le pont puis intercepter le monde au passage ça c'est pour ça l'autre affaire pourquoi les trolls et les montagnes eh bien avant les chrétiens c'était les dieux nordiques qui étaient en conflit avec les trolls quoi qu'il y en a certains qui étaient mères et pères de trolls donc flexibles mais l'ennemi de toujours des trolls c'est Thor Thor est du bord des humains dans la mythologie et normalement il est contre les trolls et quand il leur fait la guerre bien sûr étant Thor il leur fait tomber des éclairs sur le nez ça tombe où des éclairs dans la vie Sabrina ? ça tombe dans les trucs haut ça tombe dans les trucs les plus hauts et quand vous étiez en Norvège ou en Scandinavie c'était les montagnes donc fréquemment la 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 les les la foudre venait s'abattre sur les cimes et on disait ah ça y est encore Thor qui se bat contre des trolls classique classique puis à un moment donné quelqu'un a demandé à une autorité finlandaise il dit ben écoutez avez-vous des problèmes de troll ? non on n'a pas de problème de troll en Finlande dû à la précision et la puissance de notre foudre wow ça je suppose c'est des petites anecdotes intéressantes c'est vraiment le fun ok maintenant parlons d'un troll beaucoup plus moderne et c'est pour ça que je le mets dans la section science oui le troll internet oui alors le troll internet premièrement on hésitait on ne savait pas si on devait le mettre dans la culture mais j'ai ici deux trois études scientifiques qui ont été pressées sur le qui a fait le portrait de qui est le troll internet c'est qui le troll original qui est qui a parti ce mot là alors première chose le troll c'était tout d'abord utilisé non pas sur internet mais au Vietnam pour désigner les saboteurs les vietnamiens qui se cachaient souvent dans des cavernes souvent dans des dans des des zones souterraines et qui allaient saboter l'équipement ou faire exploser des choses sans être vus on disait coudonc ils veulent juste ils font juste attendre qu'on passe puis ils nous tombent dessus c'est des trolls ils attendent sous un pont puis ils vont nous nous faire sauter et après un certain moment après la la guerre après la guerre du Vietnam ce terme là de troll est ressorti non pas pour l'internet mais pour des raisons légales alors un troll légal c'est quoi c'est quelqu'un qui par exemple je vais donner un exemple concret auquel tout le monde va être capable de s'identifier il y a quelqu'un qui passe à côté d'un chantier de construction mais il n'y a pas de panneau pour dire il y a un chantier de construction ici c'est le genre de personne qui va se pitcher dans le trou se faire mal volontairement pour dire vous n'avez pas mis de signalisation c'est votre faute payez-moi ah ouais c'est ce qu'on appelle un troll légal ah c'est ça un vrai terme troll légal oui c'est un oui c'est un vrai terme et donc à partir de ça la personne qui fait une action qui a juste pour but de 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 focailler le système pour but de perturber le système de trouver une faille dans le système on appelle ça un troll et donc quand internet est arrivé et avec l'anonymat qu'internet offre ça crée des affaires assez intenses exact donc le terme troll c'est très rapidement transposé à l'internet et donc c'est ça qui c'est ça qui a créé l'idée du troll internet bon il y a plusieurs études qui ont été faites sur la psychologie du troll il y en a un du troll internet on s'entend on sait pas exactement comment ceux qui guettent les ponts se comportent j'ai ici une étude du piou qui parle de c'est-tu le piou non c'est science direct c'est le site science direct qui a fait des études sur à quoi ressemble le troll internet c'est qui dans la vie cette personne-là c'est câline ben t'as raison de dire c'est câline parce qu'il y a été après plusieurs études et plusieurs cas suivis à long terme de personnes qui se confessaient troll sur internet on a détecté de sérieuses tendances au sadisme au machiavélisme et à la psychopathie c'est rough c'est des gros mots ça là ben oui c'est pas mais tu sais souvent les sections commentaires tu regrettes de les avoir lus ben oui vraiment d'ailleurs on vous est éternellement de reconnaissant d'être très gentil avec nous sur la section sur les sections commentaires écoute merci aux gens qui commentent des trucs positifs parce que ça aide les gens à continuer pis on met de l'amour dans nos affaires aussi fait que c'est super apprécié pis on adore vos commentaires pour vrai c'est toujours constructif pis positif bon on va toucher du bois pour que ça continue oui sinon on vous envoie des éclairs qu'est-ce qu'on veut dire par le sadisme on veut dire quelqu'un qui prend du plaisir dans le malheur des autres qu'est-ce qu'on veut dire par le machiavélisme ça c'est le terme qu'on utilise pour quelqu'un qui est manipulateur et la psychopathie on désigne généralement une tendance au manque d'empathie et à l'antisocialité antisociabilité sauf que t'as été comme moi sur des sections de commentaires il y en a quand même fréquemment des trolls oui c'est ça il y en a bien plus qu'il y a de psychopathes dans la vie du moins j'espère j'espère de tout mon coeur donc l'institut Cornell a monté une autre étude pour voir est-ce que quelqu'un qui est tout bonnement un internaute normal peut devenir un troll si les circonstances sont bonnes alors comme dans les légendes originales est-ce que c'est plus naître troll ou devenir troll c'est intéressant et on s'est rendu compte qu'il suffisait d'une heureuse petite combinaison d'être dans de mauvaise humeur et d'avoir une section de commentaires qui est déjà un peu négative pour que l'aptitude du troll commence à embarquer donc commencer à faire des attaques sans objet précis juste dire de la merde juste dire des mauvaises choses c'est pas de la cyber intimidation la cyber intimidation généralement cible la personne qui attaque tandis que le troll attaque at large on s'entend la cyber intimidation si tu vas aller écrire dans les messages privés de quelqu'un aussi tu vas aller loin tu vas le menacer là on parle de commentaires qui sont là pour foutre la merde si je peux dire ça comme ça puis je me dis est-ce que c'est un effet d'entraînement tu penses qui créerait ça selon l'étude de Cornell oui il suffirait que t'aies l'impression que c'est pas si pire il y a pas de grandes conséquences pour toi et si t'es de mauvaise humeur tu vas aller ébruiter ça là tu vas te joindre à la foule et donc il s'avérerait que la majorité des internautes peuvent devenir des trolls dans les bonnes circonstances c'est comme les nouvelles places publiques où on lance des tomates sur quelqu'un tu sais comme à l'époque médiévale on imagine ça les gens à la potence qui attendaient qu'on leur pitche des choux pourris dans le front tu disais ah ben il est condamné à mort sauf que là j'ai l'impression que la nouvelle tendance c'est ah ben je suis anonyme fait que je m'en fous pourtant ça peut avoir des conséquences super graves je trouve sur les gens qui reçoivent ça terrible mais t'es vois pas et il y a beaucoup de ça qui ressort c'est que on a souvent parlé que l'anonymité d'internet c'était comme un bouclier pour les personnes qui faisaient des pointes mais il y a aussi l'idée que tu vois pas vraiment tout le mal que tu fais à l'autre personne et ça ça a un effet aussi de juste comme ah c'est des jokes si tu fais juste l'agacer de pas se rendre compte de la portée de ses mots mais ça va tellement loin moi j'ai vu des commentaires de gens qui je sais pas disaient donner leur opinion sur quelque chose puis ça allait jusqu'aux menaces de mort oui ça va trop loin jusqu'à un certain point moi je pense qu'il devrait y avoir des conséquences pour ces trolls-là qui vont jusqu'au point de dire hey jette-toi par la fenêtre ça sert pas de bon sens c'est la dernière conclusion à laquelle cette étude-là à laquelle je fais référence je vais mettre le lien d'ailleurs je l'ai l'étude je vais le mettre dans le truc c'est la dernière conclusion à laquelle cette étude-là arrive c'est qu'à partir du moment où il commence à y avoir des trolls il y en a des pires qui s'ajoutent c'est pas parce qu'il faut qu'il y ait une escalade le troll veut une réaction si les commentaires sont déjà négatifs pour que tu fasses quelque chose qui est pire pour te distinguer du lot les trolls attirent de pires trolls qui arrivent finalement jusqu'à la personne qui elle vraiment veut juste foutre le bordel et c'est ça qui se passe dans la majorité des zones de commentaires c'est pas nécessairement tous des psychopathes que vous avez sortis de leur terrier vous avez soudain c'est qu'il y avait des personnes c'était pas une bonne journée vous étiez là vous étiez vulnérables ils se sont jetés dessus comme tu l'as dit comme les places publiques au Moyen-Âge ça prend pas grand chose complètement fou pour vrai c'est cela ben merci parce que je me suis toujours posé la question d'où vient le terme et effectivement je veux en parler dans la section culture parce que l'image qu'on a des trolls parce que tu l'as dit les trolls varient énormément d'une histoire à l'autre puis même on sait pas exactement de quoi y'ont de l'air mais une grande partie des images qu'on a des trolls vient de Theodore Kittleson qui était un des premiers illustrateurs de contes avec trolls et ces images montraient presque toujours des créatures qui étaient mêlées à la nature l'image qu'on voit souvent c'est celle du géant qui a littéralement une montagne sur le dos avec des arbres qui dépassent super beau ça ces illustrations-là c'est des superbes illustrations mais ça date de plus de 100 ans ces illustrations-là même moi j'ai fait une recherche parce que j'y croyais pas je me suis dit ben voyons donc quand tu y penses ça résonne beaucoup avec ce que j'ai dit tout à l'heure que les gens à l'époque imaginaient un peu pourquoi les montagnes ont été créées pourquoi elles existent les montagnes forcément c'est un géant qui dort c'est fou mais ça fait du sens quand tu penses à ça on voulait une réponse à tout et comme le troll représente vraiment la nature vraiment l'environnement sauvage ben je trouve que c'est du génie de le mêler de mêler la nature à la créature c'est vraiment 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 cool tu l'as dit on l'a parlé déjà les premières histoires contemporaines outre les Edda qui a été écrite depuis le 12e siècle il y a Asbjorssen et Mo qui sont deux auteurs qui ont fait des recueils de contes et de légendes scandinaves vraiment vous pouvez trouver ça super facilement sur le net si vous voulez papier sinon il y a des versions audio sur Youtube super agréables à écouter moi je vous le recommande il y a plein de légendes c'est super le fun ben oui puis d'ailleurs Asbjorssen c'est lui qui a écrit la légende des trois chefs dont on a parlé plus tôt ah ben voilà Hans Christian Andersen l'auteur de La petite sirène danois son première sa première nouvelle c'était l'histoire d'une princesse qui épouse un troll il y a également dans depuis plus de 100 ans à peu près 100 ans les trolls est une figure récurrente chez Tolkien chez Rowling dans Harry Potter dans Donjons et Dragons ou je ne sais pas exactement pourquoi mais ils ont acquéri la qualité d'être régénératifs comme les trolls se régénèrent oui ben en fait à la base ils ont une peau extrêmement solide des dents qui sont capables de passer au travers de la roche il y en a même qui disent qu'ils mangent des roches donc tout dépendant mais oui effectivement puis même dans plus près de nous La Reine des Neiges il y a des trolls dans les personnages donc c'est des personnages qui sont un peu partout le film les trolls quand même c'est super bon moi j'ai été vraiment diverti et ça ça m'amène à parler de l'affaire qui a probablement mis les trolls sur la carte à l'international oh les poupées trolls ah ben oui ben c'est sûr ok j'ai un petit quiz question quiz pour toi et les petites poupées trolls que vous avez tous déjà vues avec des cheveux drettes dans le air ouais ouais ça vient d'où ça ça existe depuis quand je vais dire ma grand-mère en avait je vais dire années 40 et t'as exactement raison yeah on sait qui les a inventés c'est un homme qui s'appelle Thomas Dam qui les a inventés au Danemark après la deuxième guerre mondiale les premières étaient en bois et il les a inventés et ensuite il en a fait dans les années 60 c'est devenu la petite figurine qu'on connait en plastique avec les cheveux et tu me fais penser à ça parce que dans notre cabinet de curiosité au cabinet mystériste on en a des trolls norvégiens sculptés c'est sculpté à la main ils en font encore en Norvège ils sont authentiques ils viennent de la Norvège j'ai trouvé ça dans un friperie ça n'a pas rapport mais c'est vraiment vous pouvez trouver des images de ça ils sont super cute c'est ça long très sympathique plutôt avec des très longs nez les dents ils ont tout un visuel différent chacun leur personnalité ça viendrait de ça dans le fond oui et phénomène intéressant quand les poupées de Thomas Dam ont commencé ils ont ont commencé à devenir populaires il y a eu une commande de faire une poupée Père Noël et il a fait un Père Noël avec un Rudolf qui sont en troll ils sont un peu weird et un peu inquiétants mais totalement charmants j'aime ça et donc c'est des petites choses mais donc ces petites poupées-là sont devenues un phénomène international sont revenus périodiquement dans les années 70 dans les années 90 et ensuite dans les années 2000 et après ont donné naissance au film troll film hollywoodien troll avec des chansons que vous pouvez voir il y en a maintenant deux je pense familial oui oui puis c'est vraiment pour vrai très bon j'ai été bien j'ai été étonnée pas étonnée nécessairement j'adore les films d'animation les films pour enfants mais j'avais aucune attente aucune idée de ça dans quoi je m'embarquais puis oui pour vrai je voulais passer un bon moment ça vaut la peine donc oui c'est surprenamment bon ces petits films-là j'ai quand même assez aimé aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec le film troll mais qui parle quand même de troll qui est le film Box Trolls les trolls de boîte les trolls qui résident dans les vieilles boîtes qu'on oublie dans votre grenier c'est un autre film d'animation ça n'a pas de lien avec les petites poupées troll donc les Box Trolls qui sont des trolls qui habitent justement dans des vieilles boîtes et qui est fait par le studio de stop motion Laika que j'aime beaucoup qui ont fait Kubo et The Two Strings que j'adore et d'autres aussi si vous parlez de films et de trolls vous devez faire une brève mention de la trilogie en fait pas vraiment une trilogie la je ne sais pas comment appeler ça le quadruptique on peut appeler ça bonne idée quadruptique je ne sais même pas si ça se dit je suis sûre que c'est pas ça le mot c'est bien parce que ce n'est pas vraiment une série c'est quatre films qui n'ont rien à voir avec l'un les autres sauf qu'il y en a un qui s'appelle Troll il y en a un qui s'appelle Troll 2 et il y en a deux qui s'appellent Troll 3 ah oui ce n'est pas des films un peu navets ce sont d'ultimes navets spécialement Troll 2 qui est considéré comme un des films les plus mauvais jamais fait ah ouais dans le film original c'était des créatures fantastiques qui capturaient des gens et les transformaient en Trolls dans le film le deuxième film c'est pas ça pas en tout et ils ont des liens très approximatifs avec le film précédent c'est j'en parle parce que les amateurs de nanars et de navets vont savoir exactement de quel film je parle ben écoute je vais renchérir peut-être avec un film qui est pas nécessairement un navet parce qu'il a quand même été super bien coté sur IMDB mais j'ai envie de vous parler de Troll Hunter donc les chasseurs de trolls un film norvégien de 2010 qui raconte l'histoire d'étudiants qui sont à la recherche de trolls et qui en trouvent évidemment se font attaquer j'ai eu vraiment du fun à regarder ça parce que ça m'a ramené dans des vibes de Blair Witch Project je sais pas si t'as vu ce film qui est un film qui a été réalisé avec des bouts de ficelle qui parle de gens qui sont à la recherche d'une sorcière dans le bois c'est une caméra qui shake et tout l'histoire est bonne j'ai bien aimé ça le CGI est moyen mais quand même il y a une solide cote sur IMDB ça vaut la peine de le voir je pense que si vous aimez les films série B un peu on est pas nécessairement dans le nanar mais c'est pas loin mais j'ai bien aimé il y a des faits je sais pas en fait si c'est basé sur des légendes mais il y a plein de faits sur les trolls comme les façons d'y combattre le fait qu'ils ne peuvent enfanter qu'une seule fois puis un paquet d'affaires que j'étais je sais pas si j'ai pas réussi à prouver que c'était dans les recherches d'histoires historiques folkloriques si c'est exact mais quand même super le fun à regarder j'ai ta réponse oh parce que c'était ma recommandation non oui mais c'est pas grave j'en ai une autre mais les réalisateurs ont effectivement effectivement fait des recherches quand même fait des recherches historiques sur ça même chose pour le film qui s'appelle Troll qui n'a rien à voir avec les autres qu'on a mentionné avant qui est aussi un film norvégien de 2022 où là c'est vraiment Troll en tant que film d'horreur il y a également un autre film norvégien qui lui s'appelle Border qui a été réalisé en 2021 dans lequel les trolls sont considérés comme des citoyens de seconde classe et ce sont c'est comme des humains dans le fond ils vivent dans la société mais c'est comme des citoyens de deuxième zone donc il y a plusieurs plusieurs films qui parlent de trolls et c'est pas exactement des trolls mais il y en a quand même qui ont le non-troll alors je vais en parler parce que c'est selon moi une des choses les plus charmantes que j'ai trouvées dans cette recherche-là et que j'avais oublié que je connaissais connais-tu les moumines ? ben oui les moumines sont des trolls ah ben là ça fait du sens les moumines qui sont des aspects de petits personnages blancs à l'air d'un peu d'hippopotame qui habitent dans un monde fantastique ont été ont été inventés par Tove son nom c'est oui Tove Janssen qui est une autrice qui avait qui cherchait à créer un espèce de monde enfantin mais basé sur son histoire à elle basé sur sa jeunesse à elle et qui a fini par créer les moumines qui sont devenues des bandes dessinées des romans des séries télé il est à divers degrés de trash et avec quand même il y avait des moments difficiles dans le série oui il y a des moments où on parle de sujets extrêmement rough puis même l'autrice a fait comme peut-être pas oui 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 je me souviens d'avoir trouvé ça weird à certains moments mais bon et finalement ma nouvelle recommandation parce que tu me l'as volé à Moses je voulais pas le voler je suis désolée c'est un peu rasant ma nouvelle recommandation qui est très 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 récente et je pense que la dernière saison vient tout juste de sortir c'est la merveilleuse petite série Hilda qui est qui suit une petite fille qui a été qui a grandi dans la nature avec sa mère et qui c'est miami avec tout le toutes les créatures de la nature incluant nombre de trolls ah j'ai tellement aimé cette série là puis c'est feel good super le fun un peu à la Steven Universe pour ceux qui connaissent vraiment ça vaut le détour et c'est entièrement basé sur le folklore scandinave mais ça reste ça reste très 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 accessible pour les familles pour les enfants pour tout le monde c'est super bon excellente recommandation pour vrai puis moi je vais y aller avec quelque chose de plus historique mythologique pour compléter en fait avec tout ça vous avez du stock en masse simplement The Prosédent de Snorri Sturluson donc c'est vraiment des légendes de la mythologie nordique ça vaut vraiment la peine de regarder puis bien c'est un classique beaucoup plus historique c'est peut-être un petit peu plus lourd à lire que d'autres ouvrages mais si vous êtes fan d'histoire et tout je pense que ça vaut le détour puis c'est bien le fun l'original l'original je trouve ça le fun c'est quand même des références ça part de là puis je trouve ça le fun de se remettre en contexte des vieux écrits remis au goût du jour un peu comment c'est écrit de l'époque ça nous transporte un peu dans le passé puis c'est bien agréable donc voilà je suis très d'accord avec ça Sabrina la neige a commencé à tomber sur Montréal ah c'est pour vrai oui c'est quoi les chances je sens qu'on en a on les a invoquées on a parlé leur langage on a invoqué les trolls puis on fait bon c'est vrai ce Québec a de la neige Montréal aussi comme ça il n'y aura pas de chicane et donc c'est ce qui conclut notre épisode de janvier mais en février alors en février pour février on essaie toujours de trouver un monstre un peu plus funky funky c'est ça le mot qu'on veut un peu plus un peu plus hot on a besoin d'un hot monster donc c'est quoi notre monstre la prochaine fois c'est une créature qu'on a autour de laquelle on a tourné on a parlé de beaucoup de choses autour mais on n'en a pas parlé encore et je pense qu'on doit vraiment faire un beau moment et un bel hommage à ce monstre oui qui est quand même monstre fondateur donc on va parler de Lilith la toute première épouse d'Adam et potentiellement la première femme démon de l'histoire et icône féminine féministe et toutes sortes de choses j'ai vraiment hâte de faire des recherches là-dessus je pense qu'on va découvrir des belles affaires pour avoir du fun alors ça ce sera pour la prochaine fois alors merci à toi Sabrina ben merci Simon n'oubliez pas de nous suivre donc on est sur Spotify YouTube Facebook aussi écrivez-nous ne gênez-vous pas de mettre des commentaires des suggestions des impressions on essaie de s'améliorer constamment puis on est là pour vous et merci de nous suivre depuis bientôt ça va faire trois ans on entend notre troisième année c'est notre quatrième année notre quatrième année wow je ne vois pas le temps passer tellement j'ai du fun dans ce projet-là donc merci à tous nos auditeurs-auditrices et on se dit à la prochaine pleine semaine à Sous-titrage MFP.